Donc, voici la Anis 300R, avec l'avant qui fait beaucoup penser à une Datsun d'ailleurs, la forme des phares là, les Datsun de l'époque, de l'époque, donc petite référence à la Nissan Z. Alors, avant d'aller plus loin dans la vidéo, je tenais à vous avertir quand même, parce que c'est une information qui est sortie via le Newswire de chez Rockstar Games, information qui a été publiée mardi à la sortie du DLC, et voici ce qu'ils disent. La voiture de sport Anis 300R est disponible auprès de Legendary Motorsport, normal, depuis mardi, ok, mais uniquement jusqu'au 28 décembre. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? On n'en sait strictement rien. Est-ce que cette voiture a un futur autrement ? Franchement, je ne peux pas vous dire, je n'ai aucune information là-dessus, mais elle est uniquement disponible jusqu'au 28 décembre. Donc, je pense qu'elle reviendra à un moment, mais pourquoi ils la mettent disponible jusqu'au 28 décembre et après ils l'enlèvent ? Aucune idée. Est-ce qu'elle va revenir avec des activités ? On n'a aucune information là-dessus pour le moment. Vous pouvez également vous rapprocher de la 300R et l'amener faire un essai routier dans la salle d'exposition Premium Deluxe Motorsport de chez Simeon. Donc, il parle en fait de sa concession de chez Simeon, parce qu'elle est aussi chez Simeon à l'essai, si vous voulez la tester avant de l'acheter, bien évidemment. En tout cas, voilà. Si vous voulez l'acheter, profitez-en, c'est jusqu'au 28 décembre, après on ne sait pas ce qui va se passer, on verra bien. Mais elle sera retirée pendant un certain temps en tout cas. Voilà, c'était une information quand même importante. Allez, on continue la vidéo. Alors ! Bon, il y a l'heure de peut-être pouvoir... On va pouvoir peut-être custom un peu le moteur, visiblement. A voir. Les jantes d'origine sont plutôt sympas, mais elles ressemblent beaucoup à des jantes qu'on a déjà dans les custom. En termes d'intérieur, c'est un intérieur qu'on a déjà vu de nombreuses fois, qui ressemble beaucoup aux intérieurs des Preyster. Peut-être qu'il est travaillé un peu plus au niveau... Peut-être qu'il a été retravaillé au niveau de la console du milieu, parce que c'est souvent les mêmes intérieurs avec la console du milieu qui varient. Donc, à voir. Ensuite, le coffre. Mais bon, là, c'est un petit coffre, il n'y a pas grand-chose à faire dedans. Pas grandement de place. Franchement, elle a un design assez stylé. Elle est sympa. Double sortie de chaque côté. Diffuseur, déjà d'origine. Vraiment un look très sportif de base. Je me demande même s'ils ne sont pas inspirés sur la version Nismo, directement. C'est pas impossible. Et donc, côté chauffeur, voilà. Basique, compteur digital, avec les compteurs aiguilles sur les côtés. Siège baqué, ouais. Ah, ça tue bug. Ok. Bon, on a fait le tour. Mais bon, au niveau des textures, ça n'a pas été... Vous voyez, on a toujours une image en fond, là, en dessous du moteur. C'est pas forcément mieux qu'avant. On va aller chez Imani, du coup, vu qu'elle est customisable, là-bas. On va aller dans mon agence. Allez, blindage. Du coup, on en profite. Ensuite, vous avez le blindage renforcé, voilà, que vous pouvez mettre sur les portes. Je trouve pas très esthétique sur ce genre de voiture. Ensuite, frein de course. Les ailes. Donc, vous avez la version élargie, un petit peu. Tac, tac. Couleur 1, couleur 2. En carbone. Vissé. Couleur 2 et carbone. Parcheur cave en carbone. Couleur 2. Séparateur de rechange. Rechange couleur 1. Rechange couleur 2. Séparateur 2, garage. Ouais, via le menu interaction avec ton inventaire. Barateur super. Protection moteur. Ouais, bon, bah voilà, c'est ce que je disais. On peut customiser un petit peu. Chromé, carbone, couleur 1, couleur 2. Avec le motif crâne. Camo. Moteur visible. Euh, moteur vissé couleur 1. Couleur 2. Ok. Carbone. Chromé. Crâne. Euh. Échappement en carbone. 8 chromé, 8 en carbone, 8 titane. Oval chromé, carbone, oval titane. C'est très tourismo l'arrière un peu, hein ? La tourismo de GTA IV. Il y a un petit air. Maintenant que je la regarde comme ça. Ontilé. Ontilé carbone. Apparent. Apparent carbone. Capot tuning. Tuning carbone. Ontilé aérodynamique. Carbone. Tout en carbone. Sindé. Sindé carbone. Transparent couleur 1, couleur 2. Pas de capot. Ok. Hop. Klaxon. Alors, voilà. Donc là, vous pouvez mettre l'unité de contrôle à distance. Et le brouilleur de... De verrouillage missile. Voilà. Donc si vous voulez être... Vous jouez souvent au public et que vous voulez pas être emmerdé. Par les MK2, par exemple. Bah, faut l'installer. C'est apparemment très utile. Phare. Xénon. Kit néon. Bah ça, on verra après. Bon, là, je peux déjà le... Le mettre. Motif. On verra après. Prévention perte, vol. Pas besoin. Rétroviseur. Couleur 1. Carbone. Ah, bah ouais. Bah, c'est vraiment comme la... C'est un peu space sur ce modèle-là. Couleur 2. Carbone. Chromé. C'est un peu space, je trouve. Du coup, je vais faire comme ça. Plaque. Noire. Mine de proximité. Bon, ça, je m'en tape. Vous pouvez mettre des mines de proximité glissantes. Voilà. Panneau arrière. Plaque. Ah, ok. Donc on peut changer la couleur en rouge. Couleur 2. En carbone. On va mettre comme ça. Peinture. On verra après. Alors, quitte-toi. Vous pouvez faire carrément un toit complet en rouge. Même couleur. Couleur 2. Carbone. Oui, oui, je sais que c'est la Nissan 400Z. Mais les phares. Regarde déjà juste les phares. L'allure qu'elle a. Ça, il y a un petit clin d'œil. Elle a 190Z, en fait. Toit incrusté. Ok. Quitte de toit. Ouais, ouais, non, mais apparemment, ça n'a toujours pas été mis. Tout ce qui est élément next-gen. Pourtant, il ne le prépare plus six mois. Mais bon, je ne sais pas ce qu'il fout. C'est bizarre. Toit incrusté carbone. Mais quoi que ça va peut-être cacher les motifs aussi. Hum, hum, couleur 1, couleur 2, de rechange. Couleur 1, couleur 2. Qu'est-ce super. Couleur 1, couleur 2. Ouf. Aileron. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y mettre comme aileron ? Alors, canard. Canard pointu. Ah, comme j'avais vu sur les photos, d'ailleurs. Même aileron. Sur les véhicules IRL. Tuning couleur. Ah, ça va pas mal, du coup, avec le toit, là. Ah, ça, c'est pas mal. Ok, il est pas mal, c'était long. Ok. Agressif, couleur 1, couleur 2. En carbone. Ouais, pas mal. En plus, il suit la ligne de la voiture, il est pas mal. Oula. Ouais, là, c'est abusé. Carbone. Ok. Suspension. Je vais juste les rabaisser. Est-ce que ça touche au carrossage ? Un tout petit peu. Votre roue, elles vont prendre un peu d'angle, vos roues. Voilà. Voilà, voilà. Tac. Bon, après, moi, j'évite de les baisser parce que... Pfff. C'est le merdier, après. Turbo. Hop. Type de roue. Ok. 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 Tac, amélioration des pneus, voilà, pare-balles, fumer les pneus, on s'en fout. Là, il n'y a pas le moteur, donc on s'en tape, on peut teinter. Donc, liste de courses noires, donc les sponsors sur les côtés, pareil en blanc. Stance Andreas noire, donc les petites bandes sur les côtés latérales en noir ou en blanc. C'est celles qu'on avait, bah ça c'est les bandes qu'on avait sur l'image que je vous ai partagé hier avec l'hélique. Voilà, c'est la bande qu'on a en dessous. Ok, donc ça, numéro 26. Rally Retro, on est très porté sur le rouge avec sa voiture visiblement, il y a pas mal de trucs en rouge. Encore du rouge, Stronzo, double ton. Stronzo, bande décalée rouge. Circuit des bonheurs. Ok. Allez, hop. Merde. Peinture. Non, non. Ah ! Couleur secondaire. Ah, c'est le bas du coup. Ah bah du coup, on va pouvoir le mettre en rouge. Ça ira bien avec le reste. Tac. Couleur finition. Là. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Je vais sortir, il fera nuit, Fad. Je suis sûr. Et quelle heure ? 21h. C'est bien ce qu'il me semble. Donc, voilà, la petite 300R, full custom. A voir en performance ce que ça donne, mais bon, ça va, c'est sympa, elle est pas dégueu. J'aime bien son style. En plus, elle a l'air assez maniable. Elle doit être sympa, sympa à piloter en course, je pense. Pour finir l'émission du DLC, Toto. Ah, 122, 123. Après, je suis en pente aussi. 125. 128. 128, hein, max. On a tapé un 128, quand même. Donc, voilà, pour la petite 300R. Bon, ça va, bonne performance, bonne tenue de route. Belle petite bouille. Mais bon, un véhicule à plus de 2 millions, quand même. Donc, après, à vous de choisir si vous avez envie de vous l'offrir ou pas. Mais c'est quand même un peu plus de 2 millions pour cette voiture sur legendarimotorsport.net. Voilà ! Bon, un véhicule à plus de 2 millions. Bon, un véhicule à plus de 2 millions. Bon, un véhicule à plus de 2 millions.